Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ne plus avoir peur du regard des autres. Et je vais vous donner une technique qui est très simple qui est vous allez apprendre à abandonner les gens, abandonner les personnes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en business en ligne. Je vais vous apprendre à créer une vie exceptionnelle en créant des business, en créant des entreprises sur Internet rentables qui vous permettront de vivre la vie que vous voulez. Pas la vie des autres, la vie que vous avez décidé de créer. Si justement, c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous n'avez encore pas lancé votre premier business en ligne, juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien d'une formation gratuite que je n'ai pas mise sur YouTube qui vous explique comment créer un business en ligne de zéro, créer réellement ce qu'on appelle la carte mentale. C'est-à-dire que vous allez savoir exactement quelles sont les étapes indispensables pour créer un business en ligne et comment réussir parce que tout le monde peut rester sur Internet. Alors, cette vidéo, elle est un peu particulière parce que finalement, c'est quelque chose de très fort. Je vous dis, il faut abandonner les gens. Mais en fait, c'est une grande, grande, grande compétence à acquérir le plus rapidement possible. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le business ? Dans votre vie en général, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, c'est le regard des autres. Et le regard des autres, en fait, c'est tout simplement parce que vous êtes en train de transporter, vous avez tous les gens que vous aimez ou vos proches ou vos amis, vous les portez sur votre dos. Et vous prenez la responsabilité de leur faire plaisir à eux avant de vous faire plaisir à vous. Leur regard étant important que vous avez peur de vivre la vie que vous avez envie de vivre pour ne pas les décevoir. Mais en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que vous leur retirez un droit à ces gens-là qui est d'être déçus par vous. C'est bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais vous êtes en train de prendre des décisions pour eux. Plutôt que de vivre votre vie, vous êtes en train de gérer leur vie à eux. Comment ? Si par exemple, vous aimez faire du cheval et vous décidez de ne pas faire du cheval parce que vous ne voulez pas les embêter, vous ne voulez pas qu'ils aient une mauvaise vision, vous voulez monter une entreprise, mais vos proches vous disent non, reste salarié, c'est mieux. En fait, ils vous disent reste salarié ou ne fais pas du cheval parce qu'ils ont leur propre peur. Et en fait, ils vous obligent à vivre leur peur. Les gens vous disent attention, le cheval, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de tomber, ils ont peur de se faire mal. Mais si vous, vous êtes conscient de ça et que vous décidez de faire du cheval parce que c'est quelque chose qui vous plaît, vous n'avez pas à vous empêcher de faire les choses pour eux. Donc, il faut apprendre à abandonner dans votre cœur et dans votre tête les peurs et les risques et les visions des autres. Et au final, ça revient à abandonner les gens. Pourquoi ? Parce qu'eux par contre, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie. Ils ont fait des choix de vie. Ils ont fait des choix de vie où ils sont dans une certaine forme de sécurité, ils sont dans une certaine forme de confort. Et très souvent, si vous leur demandez quels sont les rêves de leur vie, ils n'en ont plus. Ils n'ont plus de rêves. Ils sont juste en train de se laisser porter par le courant de l'eau. Et vous, aujourd'hui, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, c'est que vous avez envie de sortir de ça. C'est que vous avez envie de créer une vie différente. C'est que vous avez des rêves. Vous avez envie de vivre une vie exceptionnelle. Une vie dans laquelle, quand vous serez sur votre lit de mort, vous vous direz, mais vraiment, j'ai tout fait comme je le voulais et j'étais heureux. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir, à un moment donné, vous séparer des gens qui veulent vous ramener dans leur confort et surtout qui ne veulent pas que vous fassiez ce qui vous plaît parce que ça va leur montrer qu'eux ne font pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais ces gens-là, il faut arrêter de les porter sur votre veau. Vous êtes en train de détruire votre propre vie pour accepter la vie médiocre de d'autres personnes. Ce n'est pas votre vie, c'est leur vie. Il y a quelque chose qui est très important à comprendre dans la psychologie, qui est l'effet miroir. Ce que vous disent les gens, les peurs qu'ils ont, les réflexions qu'ils font, c'est leur ressenti à eux. Il y a une phrase que j'aime bien, mais qui est mieux à l'écrit, qui dit « La vie, donc l'opinion, la vie des autres est la vie, la vie vieilleux des autres. » Réellement, ce n'est pas la vôtre. Vous devez, vous avez une responsabilité, c'est de faire en sorte que votre vie soit la plus parfaite possible par rapport à vous, par rapport à vos choix. Alors, je ne vous dis pas d'abandonner votre famille, je ne vous dis pas d'abandonner vos enfants, surtout pas, je ne vous dis pas d'abandonner votre conjoint ou conjointe. Mais je vous dis que vous n'avez pas le droit de vivre une vie qui n'est pas la vôtre parce qu'eux, ils ont un avis et eux, ils font des choix. Il faut apprendre réellement à se déconnecter de ça. Quand, par exemple, quelqu'un vient me dire « Florian, tu m'as déçu. Je n'attendais pas ça de toi. » Très honnêtement, pourquoi tu attendais quelque chose de moi ? Pourquoi tu attendais que je te donne quelque chose ? Moi, je vis ma vie. C'est ta responsabilité. Tu avais des expectatives. Tu attendais des choses de moi. Tu avais des espoirs par rapport à moi. Déjà qui étaient non-dits, je ne pouvais pas les connaître. Et deuxièmement, qui peut-être n'étaient pas compatibles avec la vie que je voulais. Laisse-moi ce droit, ce pouvoir de vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. Et c'est important, vous aussi, de comprendre que vous devez abandonner les personnes dans le sens où ces personnes-là sont en train de contrôler votre vie. Et vous n'avez pas le droit de laisser quelqu'un contrôler votre vie. Sinon, vous n'aurez pas la vie que vous voulez. Il y a tellement de choses à faire sur la planète. Il y a tellement de choses à vivre. Si tout le monde vivait la vie qu'il veut avec le plaisir, les relations humaines seraient plus simples. Parce qu'on n'attendrait pas des choses des autres. On ne serait pas en train de juger les autres. Parce que tout le monde a sa propre vie. Moi, j'essaye de ne jamais, c'est une règle de vie, de ne jamais juger. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas dans la tête des gens. Je ne suis pas dans le filtre des gens. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur vie. Et tout simplement, ils ont le droit de vivre leur vie comme ils le veulent. Par contre, vous n'avez pas le droit de me dire comment moi, je dois vivre ma vie. Parce que moi aussi, j'ai mon passé. Moi aussi, j'ai des choses. Et donc, il faut arrêter de laisser des autres vous emmener dans leur chemin. Vous avez un chemin. Combien de fois vous avez eu des amis à l'école et qu'aujourd'hui, ces amis-là ne sont plus dans votre vie ? Combien de relations différentes vous avez eu ? Des personnes qui voulaient essayer de vous contrôler. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Et vous avez trouvé d'autres personnes pour vivre votre vie. Vous avez d'autres amis. Sur votre parcours, à partir du moment où vous acceptez, vous vous alignez, vous savez exactement ce que vous voulez faire, vous savez où vous voulez aller, vous allez trouver d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que c'est méchant. Ça ne veut pas dire que vous leur faites du mal à ces personnes-là en les abandonnant. Mais tout simplement, ils ne veulent pas prendre le même chemin que vous. Par contre, en le fait de prendre votre chemin à vous, vous allez leur montrer une voie différente. Vous allez leur montrer un exemple différent, une manière de vivre différente. Et peut-être que ces gens-là vont vous rattraper et vous les retrouverez sur le chemin plus tard. Mais aujourd'hui, vous avez une obligation, c'est de vivre votre vie. C'est valable pour le business, c'est valable pour vos relations, c'est valable pour tout. Même, apprenez ça à vos enfants. Apprenez-leur à être un petit peu égoïste, à suivre leur vie, à vivre la vie qu'ils veulent et dont ils seront fiers. Et tant pis s'ils croisent des gens qui, tout simplement, ne sont pas compatibles avec leur vie, leur action, leur mission de vie, ce qu'ils veulent vraiment faire. Vous coupez les liens, tout simplement, avec ces personnes-là. Et votre vie sera beaucoup, beaucoup, beaucoup puissante. Parce que, on va regarder, par exemple, il y a des gens qui sont, vous allez, qu'est-ce qui vous énerve dans la vie ? Les gens. Qu'est-ce qui vous énerve ? Ce qu'ont dit les autres. Qu'est-ce qui vous frustre ? Ce que les autres ont fait. Qu'est-ce qui vous crée vos limites ? Ce que les autres ont dit. Vous vous rendez compte à quel point c'est catastrophique ? Les gens ont un pouvoir énorme sur vous tant que vous les laissez faire ça. Non, testez, faites vos propres tests. Quelqu'un qui vous dit, regarde, Florian, tu n'es pas capable de courir un 100 mètres. J'en sais rien, tu n'en sais rien. Peut-être que toi, tu ne l'es pas. Mais moi, peut-être que je le suis. Alors, je vais le tester. Je vais essayer. Ce n'est pas leur vie. C'est la vôtre. Leurs limites, leurs croyances, leurs peurs, leurs frustrations. Ce ne sont pas les vôtres. Libérez-vous de ça. Faites une barrière. J'espère que cette vidéo va vraiment, vraiment vous aider à mieux visualiser et surtout à vous libérer du regard des autres parce qu'en fait, au final, vous vous en fichez. Ce qui est important, c'est faire ce qui vous semble important et ce que vous voulez tester. Et si vous vous trompez, tant mieux. Et si vous réussissez, c'est génial. Vous aurez une vie exceptionnelle. Se tromper, c'est mieux dans un premier temps puisque ça nous permet d'avancer et d'évoluer. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit demain pour une autre vidéo. Je vous dis à très, très vite.